On se retrouve déjà sur EAFC24 grâce à EA Sports qui m'a permis de jouer au jeu en avant-première. Je tiens à les remercier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 4 projets assez sympas en mode carrière avec plusieurs types de difficultés, plusieurs championnats et plusieurs projets bien distincts. Je pense que cette petite vidéo, ça va vous donner des petites idées pour vos carrières parce que souvent on me demande SD, je ne sais pas trop quelle carrière à lancer. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Merci encore à EA Sports. Si vous l'aimez, n'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne. On y va pour le premier projet de cette vidéo. Le premier projet de cette vidéo, c'est avec l'US Concarneau, le promu du National en Ligue 2 qui a le plus petit budget de Ligue 2, la plus petite équipe de Ligue 2 aussi en termes de joueurs. 3 millions seulement d'euros dans les caisses. Là, c'est un projet avec des finances rikiki. L'objectif, il est simple, éviter d'être relégué. Évidemment, il n'y a pas la nationale dans le jeu, mais on peut se dire que si vous êtes dans les 3, 4 dernières places, vous avez un peu raté votre saison. Donc l'objectif, ça va être clair, se maintenir, se pérenniser en Ligue 2 pour ensuite essayer de monter avec l'US Concarneau. En termes d'effectifs, c'est assez compliqué. Je vais vous montrer ça dans l'accueil à l'équipe. Voilà. Le meilleur joueur, il a 68, c'est Fossurier, 36 ans. C'est écrit, joueur pour Emmanuel d'histoire. Autant vous dire que le mec, il en a vu beaucoup dans sa carrière. Ensuite, c'est Brian Pelé, 67, le petit Esteban Sales qui a 29 ans. Bon, en somme, c'est assez compliqué comme projet. Mais c'est ça qui est bien aussi dans notre carrière, c'est avoir des projets difficiles avec des clubs qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, qui n'ont pas des grands joueurs. Alors, on retrouve quand même quelques joueurs que vous connaissez peut-être. Alec Georgen, le joueur formé au Paris Saint-Germain qui est là. On l'a évoqué, mais le petit Fossurier, c'est un joueur aussi qu'on a vu évoluer à bien, bien plus haut. Là, il est en fin de carrière, donc forcément, il fait un petit peu ce qu'il peut. Après, quand on regarde poste par poste, il y a quand même beaucoup de joueurs dans l'effectif. Donc, il y a moyen de vendre les joueurs pas intéressants, prêter les jeunes joueurs qui ont du potentiel. Je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire sur certains choix. On a trois latéraux droits, est-ce que c'est vraiment très intéressant ? Voilà, il y a pas mal de choix. C'est aussi ça qui est intéressant dans les carrières, c'est que vous allez être très proactif pour décider les recrues, dire que ce jour-là, je le fais jouer. Flipono, par exemple, en son de l'Olympique de Marseille, est-ce que je compte dessus ? Voilà, ça, c'est plutôt sympa parce qu'on a pas mal de joueurs, au final, qui ont été des joueurs intéressants, mais qui n'ont pas forcément eu un avenir dans des grands clubs et qui sont dans cette équipe-là. Donc, c'est plutôt intéressant, un projet difficile, où vous allez devoir recruter, mais avec pas beaucoup d'argent, donc Marcato intelligent, et essayer de faire progresser le plus possible les jeunes joueurs de votre équipe. Et au niveau des jeunes joueurs de votre équipe, il y en a quand même quelques-uns d'intéressants. Un Dombassi, 22 ans seulement. Le petit Mouenzan, 21 ans, 59 de gêne, ça peut augmenter. Flipono, ensuite Wahib. Le petit Gausou Traoré, 23 ans seulement. Donc, vous avez quand même quelques petits joueurs à faire augmenter. Et il y aura du boulot, parce que Concarno, ça monte. Et à pérenniser, ça va pas être facile du tout. Si vous voulez vous procurer FC24, et bien ça se passe en description, avec un lien qui vous permet de payer FC24 beaucoup moins cher que dans le commerce. N'hésitez pas, ça se passe sur Instant Gaming. Vous avez FC24 en accès anticipé pour avoir le jeu un petit peu en avance, ou alors à moins de 50€ dans 10 jours. Si vous voulez vous prendre le jeu sur PS4 ou PS5, c'est simple. Il vous suffit de prendre une carte PSN, qui vous permet de faire directement une grosse économie. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à acheter le jeu depuis le store PlayStation. Le deuxième projet de cette vidéo, c'est en Arabie Saoudite. Forcément, on en a beaucoup entendu parler de cette Rush Saoudite League. Et bien, je vous propose un petit projet, un petit concept autour d'Al-Shabaab. Et ouais, Al-Shabaab, c'est quoi ? C'est pas un club du top 4. Vous le savez, il y a 4 gros clubs en Arabie Saoudite qui ont eu des finances folles et qui ont pu acheter tout le monde. Donc on avait Al-Nasser, Al-Ityad, Al-Hilal et on avait Al-Ali. Donc c'est les 4 clubs qui ont pu investir de partout. En fait, il faut savoir qu'on a également le petit club de Al-Shabaab, qui a eu pas mal de budget et qui a une équipe un peu meilleure que les autres. Dans cette équipe de Al-Shabaab, vous avez 20 millions d'euros. Donc c'est beaucoup moins que les 4 gros, mais c'est plus que les autres clubs. Donc en fait, vous êtes un peu l'outsider des 4 gros du championnat. Et ça, je trouve ça assez intéressant avec 20 millions d'euros d'essayer de battre l'équipe de Ronaldo, de Neymar, de Benzema avec l'équipe de base que vous avez qui n'est pas si mauvaise que ça et avec les finances de votre club. Donc vous avez notamment en joueur connu Yannick Ferrat Carrasco, l'ancien Monegasque, l'ancien de l'Atletico. Vous avez Evermanega, à 35 ans, qui est dans l'effectif. Le petit Roman Saïs également qui est là. On a le petit Gustavo Kouélar. On a Habib Diolo, l'ancien Strasbourgeois qui est présent. Carlos Junior, je le connais pas, je suis parmi tôt. On a un gardien ensuite coréen au poste dans les cages. Yago en défense. Voilà. Et ensuite, c'est pas mal de joueurs d'Arabie Saoudite forcément qui sont dans l'effectif. Donc vous allez avoir forte affaire. Vous avez un peu de budget quand même pour recruter. Essayez de prendre peut-être des joueurs qui seraient intéressés dans la vraie vie à rejoindre l'Arabie Saoudite. Mais l'objectif en fait, c'est de venir jouer un peu les trublions dans les quatre gros du championnat. Venir montrer que ouais, on n'a pas eu autant de finances que les autres. Mais on a des idées. Et avec Zamilio, on peut quand même faire des choses. Je pense qu'en plus, les joueurs sont assez sympas dans cette équipe-là. Donc voilà, le deuxième projet. Al-Shabab en Arribie Saoudite. Ça me semble aussi être un peu différent. Car il y a un petit peu exotique. Ce serait peut-être sur une saison, deux saisons. Pas la peine de faire 15 années avec Al-Shabab. Mais sur deux années, je pense que c'est un bon petit projet qui peut vous divertir dans un championnat qui a fait parler. et qui, on ne peut pas le nier, a énormément de très grands joueurs maintenant dans ses rangs. Donc c'est aussi sympa de se mesurer à eux. Le troisième projet, ce n'est pas le quatrième encore. C'est le troisième, c'est avec Brighton, les gars, en Première Ligue. Brighton, pourquoi ? Eh bien, Brighton, déjà, ça joue dans la poule de l'Ajax et de l'OM. Donc ça, la poule d'Europa League, c'est plutôt sympa. C'est un club qui est très bien mené dans la vraie vie par De Zervi et qui progresse saison après saison, qui recrute bien, qui vend très très bien, qui a de grandes ambitions, qui joue les premiers rôles maintenant en Première Ligue et qui va, je pense, à terme, essayer de viser le top 4. Donc forcément, ça donne envie. On a dans cet effectif pas mal de très très bons joueurs qui se sont bien développés. Et en plus, vous avez énormément d'argent dans les caisses. Je ne vous l'ai pas montré. On va commencer par ça, 63 millions d'euros. Donc vous avez de quoi investir. Vous avez vraiment une vraie gestion à faire avec des vrais choix parce que c'est un effectif sur le papier, dans la vraie vie qui performe énormément et qui, dans le jeu sur le papier, n'est pas exceptionnel. Et si vous arrivez à faire top 5 déjà avec cette équipe dans le jeu, c'est très très bien parce que le jeu, malheureusement pour vous, des équipes qui performent moins bien dans la vraie vie, qui ont des meilleurs joueurs dans le jeu, eh bien, vont sûrement finir plus haut que vous. Donc ça va être un vrai challenge. On a quand même des joueurs très intéressants. Bon, Mitoma qui a un vrai bon joueur de football, qui a fait une très grande saison l'an dernier. Il y a pas mal de joueurs, en fait, qu'on a envie de jouer avec dans cette équipe, je trouve. Je pense à Pascal Gross, également l'Allemand, qui explose sur le tard. C'est un peu le même cas que Mitoma. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui explosent un peu sur le tard dans cette équipe de Brighton. On a eu Antsoufaiti également de Preté. Pourquoi pas le recruter définitivement. Le petit Danny Welbeck, 32 ans, qui lui aussi performe très très bien dans cette équipe-là. Au final, en termes de jeunes joueurs, c'est souvent ce qui nous intéresse dans une carrière, c'est de faire progresser les jeunes. Eh bien, il y a un jeune qui marche sur l'eau en ce moment. C'est Evan Ferguson, l'irlandais, que, je pense, aura l'un des meilleurs potentiels de ce FC 24. Au moment où je tourne, on n'a pas encore les potentiels des joueurs. Mais, vous le voyez, 18 ans, 74 ans de général. On voit que lui. On a également le petit Buena Noté, 18 ans, 69 ans de général. Donc, ça reste très très haut. Déjà, ces deux joueurs-là, ça va être très intéressant pour vous de les faire progresser. On a aussi le petit Julio Cesar & Ciso, le Paraguayan, 19 ans, qui a fait une belle année l'an dernier, qui s'est vraiment révélé. Je pense que vous pouvez l'utiliser et essayer de le faire progresser. Le petit Camorunri, Carlos Baliba, ça va être la même chose. 19 ans, 69, vrai joueur, vrai potentiel. Donc, dans cette équipe de Brighton, on a des joueurs qui ont explosé sur le tard. Mais, on a aussi des vrais pépites sur lesquelles vous allez pouvoir constituer votre effectif et essayer de les faire progresser pour, à terme, devenir l'un des meilleurs clubs du côté de l'Angleterre. On a également Verbruggen, le joueur néerlandais qui a 20 ans, 75 ans de gêne. C'est plutôt pas mal en termes de jeunesse. En dessous, Fatih, bien sûr, que je ne vous présente pas plus. Qu'est-ce qu'on a également ? Le petit Adjigra, 21 ans, 73. Joao Pedro, 21 ans, 73 également. L'anti, c'est pareil, c'est un latéral droit très intéressant qui a beaucoup de potentiel. Le petit Gilmour, gros potentiel. Vraiment, il y a énormément de joueurs dans cette équipe-là qui sont jeunes avec du potentiel. Donc, franchement, il faut y aller. Il faut tester parce que, franchement, cette équipe, elle est attrayante. Elle joue bien dans la vraie vie, donc ça donne envie de jouer avec. Et en plus, elle a des joueurs qui donnent envie d'être testés et développés. Pour beaucoup d'entre eux, Ferguson, ils donnent envie d'être développés. En dessous, Fatih, Baléba, Buenonote, ça donne envie de les faire jouer, de les faire exploser. Donc, c'est ça qui est intéressant. Essayez de pérenniser au plus haut possible Brighton en faisant progresser les jeunes joueurs, en recrutant intelligemment. N'allez pas recruter des joueurs trop connus. Essayez de prendre des joueurs un peu cachés qui n'ont pas forcément eu le destin prévu. Soyez un peu imaginatifs dans vos recrues. C'est ça qui va être intéressant avec Brighton. Je suis sûr que vous allez pouvoir vous régaler, mais sur cette saison avec Brighton, c'est sûr et certain. Donc, voilà un peu pour ce projet-là avec Brighton, qui est un projet que j'aurais bien fait en mode carrière. Et vous le savez, je vais me diriger vers Newcastle, qui est aussi un très bon projet. Le dernier projet de cette vidéo, c'est un club de Ligue 1. Je vous ai forcément préparé un petit club de Ligue 1 dans la besace. C'est le Hack. Eh ouais, le Havre, qui fait en plus un bon début de saison, qui vient au moment où je tourne la vidéo de faire le nul contre l'Olympique qui on est. Eh bien, le Hack, c'est un super projet. C'est un projet vraiment compliqué avec l'objectif simple. Se maintenir en Ligue 1. C'est simple. Se maintenir, ce sera déjà très bien. Mais en plus, cette équipe-là, elle est bien gérée dans la voie vie. On a Bodmer qui façonne la philosophie et le recrutement du côté du Hack. On a des joueurs assez intéressants qui ont du potentiel pour certains d'entre eux. On a Daler Kudzaev, la star de l'équipe, le joueur qui joue au Zenith. C'est incroyable qu'il soit au club. Il a accepté de baisser son salaire par 10. Enfin, vraiment, il y a une belle histoire qui est en train de se créer du côté du Hack. En plus de ça, ça a quand même une importance. Ils ont des maillots très stylés, très beaux. C'est un vrai bon projet. C'est l'année pour les prendre. Franchement, le Hack, c'est l'année pour les prendre. Ils ont pris Mohamed Bayou en plus en prêt. Donc, c'est quand même un bon joueur que vous allez pouvoir utiliser en attaque. On a dans cette équipe-là des joueurs d'expérience. Salmié, Eladjam, Desmas. On a le petit jeune très intéressant, Aruna Sangante, 21 ans seulement, qui a fait une saison monstrueuse en Ligue 1. Forcément, un joueur à développer. Le frère du Goyoris Gauthier en défense centrale également. Le petit Opéry qui, je crois qu'il est assez souvent capitaine ou joueur très important, ça c'est sûr, du Havre, qui est très intéressant à gauche de la défense. Et en termes de jeunes joueurs, parce que c'est souvent aussi ce qui nous intéresse, les jeunes joueurs, et là, il y en a. On n'est pas en... Il y a toujours des jeunes joueurs dans les équipes, mais du côté du Hack, ça ne fait pas exception. On a le petit Tchèque d'Umbia, seulement 18 ans, 62 de jeunes. Donc ça, ce sera des joueurs où il faudra du temps pour les faire augmenter. On est d'accord. Alors, Ebonog et N'Goura, c'est la même chose. On a par contre le petit Antoine Joujou, donc un hélié ou buteur de 20 ans, qui a 65 de général, qui, je pense, peut être un vrai bon joueur à essayer de se reprogresser dans la pointe de l'attaque. On a Aruna 50, forcément, qui a un gros potentiel et qui peut, je pense, très vite progresser. On a le petit Ouzama Targalin, le Marocain de 21 ans, qui lui aussi, je pense, a un gros potentiel. Utilisez-le. Razoulendia, il y a encore un mieux de terrain avec un gros potentiel qui était à Sochou l'an dernier. Lui aussi, il faut le faire jouer parce que voilà, 21 ans, 69, ça peut très très vite monter. Le petit Or, Josué Casimir, ça va à 1000 à l'heure, ça fait suer Talia Fico dans la vraie vie. Et lui aussi, en le faisant jouer, il va augmenter à vitesse grand V. Un autre Marocain, c'est Yassine Kacheta qui a surpris les Strasbourgeois. Il était sorti de blessure et au final, il est en train de tout déchirer dans la vraie vie. Encore un jeune joueur avec du potentiel. Le petit Mohamed Kone qui peut être une bonne solution au poste de gardien si vous le faites progresser. On a Etienne Kinkoué, 21 ans seulement. Encore un jeune joueur. On a le petit Issa Soumare, 22 ans seulement. Encore un jeune joueur. Et on a également Nabil Alioui qui n'a que 24 ans qui a donc encore un peu du potentiel, c'est sûr. Et puis, vous le savez, il y a du potentiel dynamique. Donc, tous les joueurs, en théorie, peuvent augmenter. Enfin, ça nous fait quand même pas mal de joueurs qui donnent envie d'être utilisés, d'être testés. Notamment, au milieu de terrain, avec Targaline, avec NDI, avec Keshta. Kouzaïev qui est là pour un peu entourer tout ça. Au milieu, il y a 50 T. En défense, il y a 50 T. Et puis, en attaque, on a énuméré quand même pas mal de joueurs avec du potentiel. Donc, tout ça réuni donne envie de jouer avec le hack. Voilà, tout ça réuni. Ça donne envie de les faire progresser, ces joueurs. de faire augmenter les résultats du club, de pérenniser le hack et à terme même, de jouer pourquoi pas à la Coupe d'Europe. En tout cas, l'histoire après, c'est à vous de l'écrire. Mais je pense que ce projet, il est lui aussi très intéressant et bien différent des projets qu'on a eus auparavant. J'ai essayé en tout cas dans cette vidéo de vous proposer 4 projets bien distincts, bien différents, avec des objectifs à court et moyen et long terme différents. Donc, j'espère que l'un d'entre eux ou plusieurs vous ont inspiré. C'est le but de cette vidéo. Ça vous a peut-être aussi donné un petit peu l'eau à la bouche. Tant mieux. Je vous souhaite les gars de passer une très bonne fin de journée. Si vous avez aimé la vidéo, le pouce en l'air, le petit commentaire et surtout l'abonnement à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Gros bisous. Ciao !